Bonjour les amis et bienvenue dans votre émission préférée VideoBuzz. On parlait de son retrait des réseaux sociaux la semaine dernière dû à son état de santé. Aujourd'hui, c'est avec grande tristesse qu'on apprend le décès du blogueur ivoirien Bob Lee résident aux Etats-Unis. Plusieurs rumeurs concernant les circonstances de sa mort ont inondé la toile ces derniers jours. Mais c'est après la sortie de Mireille, sa femme, nous éclairons sur son décès survenu ce 24 juin qu'on s'est finalement résolus à l'idée de sa mort. Aujourd'hui, c'est presque tout le monde qui regrette sa disparition. Nos sincères condoléances à toute sa famille et que son âme repose en paix. Je suis la mère des enfants de celui qu'on appelait sur l'internet Bob Lee. Je l'ai connue d'abord sur l'internet et après en coupé. C'était une personne qui avait un bon cœur. Il se préoccupait toujours des autres et puis c'était un père aimant. C'était quelqu'un de bien. Effectivement, celui que vous appelez Bob Lee, la légende, est décédé. C'était le père de mes enfants. Maintenant, on est en train de voir comment on va faire pour qu'il rentre chez lui. Parce qu'il m'avait dit qu'il aimerait qu'on l'entende chez lui. Il aimait son divot, je connais son village, Boudoukou. Il me disait, donc, il voudrait qu'on l'entende chez lui. Et je voudrais qu'on, vraiment, qu'on se basse sur ça actuellement. Maintenant, Madame Bob Lee, tu pourrais sortir à Facebook. Parce qu'aujourd'hui, dans la vidéo de ton interview chez Guillaume Vergès, tu n'as pas nié du fait que tu savais tout ce que ton mari faisait. Je vais te tenter de menter aujourd'hui dans une de tes vidéos où tu dis que Bob Lee voulait qu'on l'envoie au pays. Tu mens. C'est moi, il dit ça. Comment ça se fait que c'était Camerouné qui coupe les vidéos ? Ils expliquent ta vie. Ils expliquent la vie de Bob Lee. Comment tu as fuité ? Comment tu as habité à Las Vegas ? Comment Bob Lee te frappait ? Comment il mettait âme sur ta tête ? Comment... Les gens ont su ça. Les gens sont partis te voir. Ma chérie, Bob Lee a toujours dit sur Facebook ici qui est l'américain Rova ? La seule personne qui le retient encore une fois, c'est sa mère. Et que sa mère est vieille. Dans quel coup, quand on a des rapatriements de corps, tu avais ta soin, Bob Lee a toujours voulu que... Tu n'étais même pas là quand le gars est mort. A quel moment tu as protégé Bob Lee ? A quel moment tu lui as dit chérie arrête ? Même si tu ne te prends pas dans la même maison. Tu regardes tes vidéos, tu abuses. Donc tu pourrais mettre tes narines devant le caméra pour parler. Hein ? Tu as donné à quoi ma chérie ? Ton intervention ce soir, je ne sais pas si c'est comme ça que tu es. Mais ça avait l'air très fausse. Si tu viens ce soir et dit que tu n'as jamais parlé à personne, c'est du pur mensonge. Tu le dis peut-être parce que les gens t'ont conseillé que c'est le plein de ton enfant. Même si vous n'étiez plus ensemble, il ne faut pas faire certaines déclarations. Malheureusement, tu avais déjà fait certaines déclarations. Vous étiez à côté de lui. Il était un homme très bien. Il insulte Julien qui est décédé. Est-ce qu'il ouvre le champagne ? Vous étiez à côté de lui pendant qu'il faisait tout ce massacre ? Mais attends, il faut arrêter. Tu arrives aujourd'hui, normalement, tu devais même demander d'abord pardon. T'es excuser pour le mal qu'il a fait à ses soeurs ivoiriens. Dans tout ce qu'il a fait là, il voulait que son corps rentre en Afrique. Mais il a toujours dit que l'Afrique ne lui disait rien. Comment se fait-il que vous voulez la cotisation ? C'est le pardon d'abord. Je pense que hier, nous accruisions Don Giovanni, alias Bob Lee, d'insulter les gens qui sont en train de faire leur deuil gratuitement. D'insulter des personnes qui n'ont rien à voir avec le buzz. Je pense que hier, c'était ce qu'on reprochait à Bob Lee. Mais est-ce que c'est l'heure de venir tirer sur la dame qui vient de perdre le père de ses enfants ? Si pour vous, ici, où on est arrivé là, vous n'avez pas encore pris conscience des erreurs d'hier, et quand vous voulez venir vous échouer les importants, à dire que vous allez insulter la dame, parce que la dame est sortie, pour vous clarifier certaines choses, famille, ne soyez pas choquée, que la même cause d'hier, ait les mêmes effets aujourd'hui. La dame ne pouvait pas cadrer Bob Lee. Parce que je vois des gens dire que, quand il était vivant là, tu disais quoi Bob Lee ? Elle-même vivait pas avec. Elle n'était plus dans la relation. Parce que le gars, il était infilfable. Si elle est là, c'est à cause de ses deux enfants. Mais vous êtes en train de l'insulter là, c'est par rapport à Bob. Que personne ne s'entrenne à cette femme-là. Ne la mener à rien dans tout ça. Elle n'a rien à voir, ni de loin, ni de près, avec le comportement de Don Giovanni. Elle a été digne. Elle a dit ce qu'elle avait à faire. Elle a confirmé ce qu'elle avait à faire. Elle est rentrée chez elle, de grâce. C'est pour ça que les gens ne viennent pas s'asseoir sur les réseaux, parce que vous êtes mauvais. Comment on peut venir sans soi pour insulter une femme ? Elle est responsable de cookies. Elle est camerounaise. C'est la communauté ivoirienne qui a décidé de prendre Bob Lee en charge. C'est pas elle qui va reçu. Elle va pas prendre ses francs. Parce que quand tu la regardes, tu sais que c'est une femme digne. Elle s'est débrouillée à la rue aux Etats-Unis. Elle s'occupe de ses enfants. Elle n'a pas demandé quelque chose à quelqu'un. C'est une femme qui a toujours respecté son mari. Elle est restée dans son coin. Il va permettre à personne, j'ai dit bien à personne, de s'en prendre à une veuve avec ses orphelins. Elle laisse son mari dans la main de ses parents. La mère des enfants de Bob Lee. Si elle était pagne aujourd'hui, c'est à cause de la mémoire de Bob Lee. Et si son ami a eu le courage de m'appeler moi, c'est parce que tu n'étais pas là. Bob Lee est tombé malade. Tu n'as même pas chauffé l'eau pour aller lui donner une seule fois. Etant très malade, en temps normal, en temps que la mère de ses enfants, tu fais quoi ? Tu couds pour aller là-bas. Tu casses la porte. Tu ne veux pas te laisser rentrer. Tu ne veux pas le laisser comme ça. Tu ne veux pas de tes enfants. Et puis tu essaies de prendre soin de lui. Tu n'as pas fait ça. Tu es resté dans ton coin. Quand il meurt maintenant, tu vas venir t'asseoir pour te jouer les choses. Tu veux nous prendre un sentiment. Comme tu as entendu comment cotiser là. C'est un franc cassé. On ne va pas te donner. Parce que Bob Lee même là. Tu ne penses pas qu'il a souhaité être enterré en Afrique. Donc il sera enterré aux Etats-Unis. Et puis voilà. Arrêtez votre mamaye. J'ai dit à mes fidèles que je vais donner 3000 euros pour les obsèques de Bob Lee. Il y a l'une de mes mamans qui m'a appelé des Etats-Unis. Makoso, ce monsieur-là, il t'a trop descendu. Donc quand il y a des gens qui me disent, oui, Makoso, tu es hypocrite. Tu veux prendre le corps de Bob Lee pour avoir non, moi-même. Mais c'est quand même, y a-t-il la malédiction ? Ce n'est pas moi qui peux venir dire aux gens cotiser pour Bob Lee et puis ils vont cotiser. Actuellement, ils ont lancé la cotisation. Regardez, ils ont remonté le montant. 25 000 dollars. Depuis qu'ils ont lancé là, combien de personnes ont cotisé ? Même Mourou, il y a personne. Les gens ont le don de parler. Mais quand ils mettaient la main à la poche, on voit personne. À partir du moment où sa femme vient dire qu'il est mort, on ne va plus lui demander il faut nous monter la peau. Il faut nous monter qu'il est mort. Non ! Suis sa parole, on croit. Si plus tard, on constate que l'argent qu'on va cotiser, c'était pour sauver Bob Lee, pour que Bob Lee revienne, gloire à Dieu, je serai encore plus fier. Parce que mon objectif, ce n'est pas de voie mort, c'est de voie vivante. Si vous avez pris l'argent de Marcoso, prenez ça à vos noms. Ne prenez pas au nom de Bob Lee. Il est américain, ses enfants sont américains. S'il meurt, on n'a qu'à l'enterrer aux Etats-Unis auprès de ses enfants. Bob Lee l'a dit pour ceux qui le suivent, à quel moment et tout ce que sa famille a dû le faire lui-même. Il n'a pas pu aller même voir sa mère, chercher sa mère pour le faire venir. Et puis c'est son coin, il va dire qu'on a qu'à envoyer son coin d'ivoire en coin d'ivoire dans son village. Je suis en doute. Si vous avez déplacé le coin de Bob Lee pour l'envoyer dans son village, ce qui va vous arriver, va vous arriver. La seule chose qu'on voulait, c'est que les parents donnent leur approbation pour qu'on enterre Bob Lee. Il a toujours dit, il y a des gens qui seront stars de la bonne des manières. Il y a d'autres qui seront stars de la mauvaise des manières. Il a toujours dit ça. Il dit star, c'est star. Et vous pouvez vous confirmer le côté. Restons humains. C'est notre côté humanisme qui doit parler maintenant. Si on doit juger Bob Lee, si on doit regarder Bob Lee pour son comportement, personne ne va venir en aide. Tout ce qu'on doit retenir dans cette histoire-là, c'est que vous, les abonnés qui nous regardez, dites-vous que la bille ne fait pas le moine. Il y a eu des années où ma bouche était utilisée pour faire du mal, pour blesser des gens, pour casser les papos, pour faire des choses où Dieu même, il avait sa main sur moi. Mais il dit, les histoires, le moment où je vais mettre mon son sur toi, tu ne vas pas croire. La vie, elle est court. Mais la vie peut être longue. Cela dépend de ta foi. L'histoire de Bob Lee, voilà mes deux mains de mes jumelles. Mais laissez-moi vous dire que toutes les personnes qui parlent en essayant d'avoir la visibilité, vous allez avoir des problèmes. Parce que ce qui est en train d'arriver, ça doit nous servir de leçon. Si cela ne nous sert pas de leçon, pour essayer de changer notre vie, on n'est pas tous hommes de Dieu ou femmes de Dieu, mais on peut vivre décemment. On peut vivre dans la paix. Je ne cherche pas, on me fait plaire par qui que ce soit. C'était Vidéo Buzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.